Salut tout le monde, ça faisait longtemps, en préambule de la nouvelle saison de Parlons Chiffres, ça arrive bientôt, il y aura du lourd cette année, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une petite vidéo de reprise, mais bon, quitte à ce que ce soit utile quand même, je me suis dit que j'allais aller directement au cœur du sujet de la chaîne, au fond de ce que j'essaye de faire passer comme message, comme avertissement tout au long de mes vidéos, même quand ça se voit pas vraiment vraiment, qu'est-ce que c'est une société dans laquelle les chiffres, les nombres, les pourcentages, bref, les indicateurs, ont pris tout le pouvoir et laissent de côté l'humain, les rapports entre les humains et les rapports sociaux ? Qu'est-ce que c'est une société dans laquelle on se concentre sur des tableurs Excel pour lire le social, au lieu de, je sais pas, lever les yeux de son livre de contes et d'essayer de regarder ce qu'il y a en face de nous, de se souvenir que derrière les chiffres, il y a toujours des réalités humaines. Et bien la réponse, enfin, un exemple de réponse, j'ai trouvé en lisant ce livre de Victor Castaner, Les Faux Soyeurs, que vous connaissez sûrement, il est sorti en début d'année, c'est ce bouquin qui détaille le système de maltraitance, enfin pas seulement, ça parle aussi de détournement de fonds et d'abus du droit du travail, dans Orpea, le leader français des EHPAD, des maisons de retraite privées. Je vous fais le contexte d'abord, et puis j'aimerais vous lire quelques passages du livre, parce que je les trouve très éclairants sur ce que moi j'appelle personnellement la tyrannie des indicateurs. Un indicateur, en statistique, c'est un chiffre construit, une construction statistique donc, qui permet de résumer en un nombre bien joli, bien simple à lire, une réalité complexe, quand on l'intègre par exemple dans un ensemble qui va constituer ce qu'on appelle un tableau de bord. Vous connaissez peut-être ça si vous avez un emploi, notamment si votre emploi est soumis à des notions de performance, presque tous aujourd'hui en fait, vous avez quelqu'un derrière vous, peut-être vous-même en fait, qui remplit un logiciel avec des chiffres, votre productivité, vos absences au travail, tout y passe quoi. Et ça permet de piloter, entre guillemets, votre activité pour pouvoir ajuster certaines choses et aller vers plus de performance, entre guillemets, également. Par exemple, vous connaissez tous le taux de chômage. Pour le dire vite, c'est le rapport entre les personnes sans emploi et la totalité de la population dite active. Mais on va en parler dans une future vidéo du taux de chômage. Donc, pris comme ça, c'est un simple taux. Mais quand on commence à utiliser ce chiffre comme référence pour exprimer l'état du marché du travail, le fonctionnement de l'économie, etc., ça devient un indicateur. Idem pour, je sais pas, le taux de pauvreté, les ratios financiers, je sais pas, le fonds de roulement pour une entreprise par exemple, l'indice de Gini pour mesurer les inégalités des revenus. Bref, un indicateur, c'est un chiffre construit pour être utilisé comme un moyen d'observation de la réalité sociale. Et ça peut être très utile, attention. Observer les variations du taux de pauvreté dans un pays, ça donne une indication sur sa santé sociale. Mais si on s'arrête là, c'est là où je veux en venir, c'est une démarche assez stérile. Voir ça peut être le point de départ d'une violence sociale assez phénoménale. Demandez à des professionnels autour de vous. Dans le secteur de l'aide à domicile, je sais pas, les salariés sont souvent soumises à des injonctions sur le temps passé avec chaque personne aidée. Et du coup, on en sort un indicateur de temps passé par personne aidée. Et on va essayer de le fixer le plus court possible pour maximiser l'activité. Et donc la rentabilité. Dans la gestion d'entreprise, il y a des notions d'ébit d'art, de taux de marge, je sais pas quoi. À la chaîne, à l'usine, il va y avoir toute une batterie d'indicateurs qui permettront de mesurer votre productivité. Et bien la conséquence de tout ça, c'est que les corps des travailleuses et des travailleurs sont mis sous pression pour satisfaire aux exigences de ces indicateurs, qui vont alors fonctionner comme autant d'objectifs à atteindre, de seuils à ne pas franchir sous peine d'être taxés d'un productif. Les instruments de mesure deviennent des instruments de pouvoir pour imposer des objectifs. Alors c'est souvent très très con, très très connement fait, et ça occasionne à la fois de la souffrance au travail, des burn-out, un management toxique, déconnecté des réalités des métiers concrètes, voire de la maltraitance institutionnelle au nom de la sacro-sainte efficacité économique. Et la maltraitance institutionnelle, c'est justement le cœur du propos de ce livre, Les Fausseilleurs. Franchement, lisez-le si c'est pas déjà fait. Moi je me suis procuré grâce à ma bibliothèque municipale préférée. C'est très bien. Par contre, je vous préviens, les premiers chapitres vont assez loin dans le détail des cas de maltraitance contre des personnes, je veux dire. Et donc c'est parfois assez hard. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met l'accompagnement des personnes âgées dépendantes entre les mains d'une gestion organisation déshumanisée et tout entière vouée à satisfaire les gestionnaires et leur batterie d'indicateurs ? Et bien Victor Castanet, l'auteur de ce livre, nous en donne un aperçu à travers le fonctionnement d'Orpea. Je vais vous en lire quelques extraits choisis. Les décisions opérationnelles, qui ont des conséquences concrètes et locales, sont prises par la direction générale du groupe Orpea. C'est le directeur général délégué en charge de l'exploitation, Jean-Claude Brdenk, un homme retranché au siège d'Orpea, un spécialiste des restructurations d'entreprises, un gestionnaire qui n'avait au départ aucun lien avec le secteur de la santé, qui décide si oui ou non tel établissement a besoin d'un poste d'aide-soignant d'en plus, ou d'un budget plus important pour la restauration, les protections ou les dispositifs médicaux. La question n'est d'ailleurs jamais posée en ces termes. C'est une équation budgétaire. Chez Orpea, il n'y a de place, ni pour l'imprévu, ni pour les décisions individuelles. Celui qui pilote véritablement les établissements, le fait depuis des tableaux Excel et des logiciels de comptabilité. Nous pouvons déjà percevoir les risques profonds, systémiques, que ça engendre. La mise à distance, la déshumanisation, la gestion exclusivement comptable de la prise en charge d'êtres humains vulnérables. Jean-Claude Brdenk a le sourire carnassier des personnalités dominatrices. De nombreux témoins qui ont travaillé sous ces ordres en parlent encore avec anxiété. Il devient alors le cost-killer du groupe. C'est lui qui fait respecter les consignes de contraction des dépenses. Et croyez-le, il excelle dans ce rôle. Le directeur d'exploitation ne laisse à rien passer. Patrick Mettet, c'est un témoin de l'enquête, racontera que ce qui le choquait le plus à l'époque, c'est que Jean-Claude Brdenk ne connaisse absolument rien aux questions de santé, au parcours, ni à l'organisation des soins. Pour Brdenk, c'était totalement assumé, croit savoir Mettet. Il nous disait, tout fier de lui, « Au début de ma carrière, j'ai vendu des baskets chez GoSport. Eh bien, gérer des personnes âgées en maison de retraite, c'est exactement comme vendre des baskets. Mon but à l'époque, c'était de vendre le maximum de baskets. Et aujourd'hui, c'est qu'on vende le maximum de journées de prise en charge. » Sauf que c'est évidemment pas vrai, continue Patrick Mettet remonté. « Un jour, j'ai osé répondre à Brdenk que non, c'était pas pareil, les baskets et les personnes âgées, qu'il y a une dimension supplémentaire, qui est la qualité des soins. Et là, je vous dis pas ce que je me suis pris dans la figure. Tu racontes que des conneries, Patrick. Personne ne peut me dire ce qui a un soin de qualité et ce qui ne l'est pas. Il n'y a aucun indice de qualité, ni en France, ni ailleurs. Donc, on s'en fout. Personne ne peut dire ce qui a un soin de qualité, parce qu'il n'y a aucun indice de qualité, aucun indicateur de qualité. Et donc, on s'en fout. Si on suit la logique de ce délicieux monsieur Brdenk, dont je me galère à prononcer son nom, s'il n'y a pas d'indicateur pour mesurer un phénomène, ce phénomène n'existe pas. Ou tout du moins, on est tout à fait en droit de s'en foutre. Voilà la logique horrible qu'il ne faut surtout pas se laisser se développer. La logique comptable, la rationalité économique, toute puissante, qui peut venir coloniser les esprits dans toutes les sphères de la société. Là, c'est appliqué à la gestion des EHPAD, mais c'est qu'un exemple parmi de trop nombreux autres. Si on suit cette logique, il suffit d'arrêter de calculer le taux de chômage pour que d'un coup, il n'y ait plus de chômeur. Vous voyez le connerie ? C'est quelque chose qui s'est déjà vu. Alors, on n'a pas arrêté de calculer le chômage, mais changer la méthode de calcul, changer la définition de ce que c'est qu'un chômeur, administrativement, pour faire comme si on avait fait bouger le phénomène alors qu'on n'a fait bouger que la définition. Tout ça, ça s'est déjà vu. Mais les personnes qui n'avaient pas d'emploi, elles étaient toujours là. On appelle ça, dans le jargon, casser le thermomètre. C'est une technique. Si vous êtes malade et que vous voulez prendre votre température selon cette logique, vous cassez le thermomètre, vous ne pouvez plus prendre votre température. Donc vous n'êtes pas malade, puisque vous ne pouvez pas prouver que vous avez 42 fièvre. Sauf que dans la vraie vie, on sait bien qu'on peut utiliser, enfin qu'on doit même utiliser, c'est mieux, plusieurs instruments de mesure, de multiples instruments de mesure pour pouvoir cerner la réalité dans toute sa complexité. Alors ok, vous ne pouvez pas mesurer vos 42 fièvre. Mais vous sentez bien, vous, que votre front il est brûlant, que vous tremblez pourtant, que vous avez mal au crâne et que vous crachez des glavios. S'il avait pris la peine de s'y intéresser, ce cher monsieur Opredenk aurait certainement pu en apprendre beaucoup auprès des personnels soignants, dans ses EHPAD notamment, sur comment on sait qu'on donne des soins de qualité ou pas. Et tout ça sans passer par un tableur Excel. Les statistiques, c'est pratique, parce que ça permet de prendre du recul, prendre de la hauteur d'apercevoir des choses qu'on ne peut pas voir à l'échelle individuelle. Mais faut toujours se rappeler qu'il y a des individus derrière les statistiques, et utiliser ces chiffres en conséquence. Alors ensemble on va s'atteler à ça toute l'année, au moins. C'est le retour de Parlons Chiffres. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada